Salut. Beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que Crowd1 ? Nous avons eu la chance de suivre une interview dans laquelle eux, le fondateur de Crowd1, M. Eric Wenner, et son directeur général, M. Stahel Vorderstein, les deux étaient sur un podium où cette dame, que j'ai appelée ici une journaliste, a posé des questions avec ces deux. Nous allons les écouter et durant ces questions, durant cette interview, elle va poser des questions importantes sur la vision de Crowd1, les produits de la compagnie. Qu'est-ce que la compagnie veut changer au juste ? Donc, on va écouter. C'est une traduction Google qui est en dessous. J'ai ralenti la vidéo pour que ça soit très lent et qu'on puisse vraiment comprendre l'idée qu'ils vont développer ici. Donc, soyez attentifs, lisez aussi avec moi. Moi, j'ai déjà écouté à deux reprises. On va donc les écouter ensemble. Donc, c'est M. Eric Wenner, c'est le fondateur de Crowd1, c'est un Suédois. Les deux sont des Suédois. Ils devront vraiment traiter des sujets vraiment très importants qui vous concernent, qui nous concernent tous, qui vous permettront de reconnaître vraiment l'idée de Crowd1, la vision. Donc, pour une fois, vous puissiez faire votre propre opinion sur cette compagnie qui attire des millions de membres, qui comptent aujourd'hui de 7 millions de membres. Donc, il est en train de dire que nous avons des millions et des millions de membres aujourd'hui. Donc, vous connaissez une grande croissance depuis 2019 jusqu'aujourd'hui. Et pendant que vous étiez en train de faire cet événement, vous êtes à 6 millions de membres. Comment vous expliquez cela? Il est en train de dire qu'à l'autre événement, nous étions à 5 millions. Et maintenant, nous sommes déjà à 7 millions de membres. Et sûrement, dans les événements prochains, nous serons autour de 10 millions de membres. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui explique cette grande croissance? Je pense que c'est M. Star qui prend la parole. Je vois que nous sommes dans un monde où les gens ont besoin d'emplois ou de revenus supplémentaires. Et je pense que cette plateforme leur fournit de façon incroyable ce dont ils ont besoin. Avec le jeu sur le portable, ils peuvent travailler. Et je crois qu'avec les produits numériques, nous allons fournir une grande bibliothèque, une grande bibliothèque de produits afin que chacun puisse avoir, soit capable de vendre des produits à des clients finaux, d'obtenir des commissions dans le réseau. Et que les gens puissent se faire de l'argent sans prendre de grands risques, sans faire de gros investissements d'achats ou de commandes de vente. Ce qui signifie que nous allons faire le MLM de façon différente, brisées avec le marketing traditionnel, le MLM traditionnel. Nous allons mettre beaucoup de choses en place. Et le temps, c'est toutes choses. Nous allons avoir le maximum de produits dont nous aurons besoin pour pouvoir avancer. Ils donnent une image, une métaphore. Crowd1 a commencé à peine un an et demi. Nous sommes en train de construire une organisation avec des produits éducatifs, des produits pour éduquer les gens. Nous voulons fournir à tout le monde à l'échelle mondiale des produits numériques pour briser avec le circuit traditionnel. Nous voulons révolutionner cette industrie. Nous voulons vendre des logiciels, permettre à tous les pays d'avoir accès à des logiciels. Auparavant, il fallait attendre 15 ans avant que les produits n'arrivent dans le reste du monde. Et les gens, ils vont réussir, ils vont travailler, ils viendront travailler, ils s'engageront. Grâce à l'éducation qu'on va donner à chaque personne, nous allons élever leur niveau, les enrichir. Nous allons créer une telle inspiration et avoir un réseau qui les soutient, un support qui les soutient. Et cela faciliterait les ventes. Mais tout le monde n'y parviendra pas. Vous savez, ce n'est pas un programme de chariote. Vous savez que la vente est difficile. Mais c'est un travail incroyable. C'est le plus important d'expérience dans chaque organisation. Parce que les venteurs sont en train de parler de la vente. Le métier de la vente. Je pense que nous allons révolutionner le monde. Nous allons tout changer. Nous allons changer cette industrie. M. Ouna, quelle est votre vision? J'avais commencé cela. Je vois que vous êtes très pépiscale, vous êtes très engagé. Quelle est votre vision? M. Ouna, quelle est votre vision? M. Ouna, quelle est votre vision? M. Ouna, quelle est votre vision? Nous voulons d'abord qu'on voulons changer l'industrie du marketing de réseau. Beaucoup d'entreprises ont essayé de ne l'en pas réussir. L'idée de marketing de réseau est une grande idée de vente en réseau est une grande idée. C'est une idée très super. C'est l'affaire des gens ordinaires. Il y a des gens qui, d'un épaquant niveau, peuvent entreprendre. Et nous voulons faire en sorte que notre business soit facile à dupliquer, que tout le monde puisse le faire. C'est un principe d'entreprise de cinq minutes, c'est-à-dire en cinq minutes on peut comprendre notre business. vous n'avez pas besoin d'être un expert en produits, en services. Vous n'avez pas besoin de tout cela pour réussir avec nous. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, ni d'être un bon présentateur, un bon commercial, un bon vendeur. La seule chose dont vous avez besoin, c'est un téléphone et recommander cela de façon sympathique à d'autres personnes. si vous aimez faire les choses que vous faites, c'est-à-dire faire ça, c'est faire ce que vous avez envie de faire. En faisant quoi, en fait. Juste recommander le produit à des gens. ici, si vous travaillez dur, si vous travaillez bien, si vous travaillez efficacement, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez avoir. Je peux dire aussi, nous avons commencé à construire un réseau et ma vision au début était de n'avoir que ma vision était de n'avoir que au tout début, de n'avoir quelques produits en ligne. Ce qu'il a entré en début, c'était ça sa vision au début, lui a été fondateur. Mais lorsqu'il a rencontré M. Stahel, il lui a conseillé d'avoir une bibliothèque de produits afin que toutes les personnes autour du monde, dans le monde entier, en plus, trouver les produits qui leur conviennent, les produits qu'ils aiment selon leurs préférences, afin qu'il n'y ait pas de limite à ce que les gens puissent se recevoir. C'est quelque chose de phénomène, il n'y a pas de limite. En regardant cela, je veux dire, les possibilités, il y a des limites, il n'y a pas, mais il y a quelque sorte quels sont les défis avec une telle croissance, quels sont les défis auxquels vous rencontrez, les difficultés dans votre évolution, avoir une telle croissance. c'est M. Stahel qui prend la parole. C'est l'impatient de beaucoup de gens qui ont discuté pour nous. Oui, nous demandons où sont les produits. mais nous avons tenu à attendre d'abord une masse critique et un niveau important de commerciaux, c'est-à-dire d'entrepreneurs, les développeurs de produits, les entrepreneurs disent que maintenant que nous avons la force de vente, c'est comme si maintenant que nous avons la poule, on peut avoir des oeufs, maintenant que nous avons la force de vente, nous pouvons aller en avant. Alors, retenez que Crowd1 veut montrer ici que leur stratégie a été d'abord de chercher à avoir une force de vente et c'est très important en commerce, il faut avoir une force de vente qui va vendre vos produits. Donc, durant les un an et demi, ils ont cherché à construire d'abord une force de vente avec un produit, voilà, le produit d'éducation. Maintenant qu'ils ont la force de vente, ils ont le réseau, ce qu'ils ont appelé la poule, ils peuvent avoir des oeufs, c'est-à-dire maintenant qu'ils ont des millions de membres, ils vont avoir plus de 10 millions de membres dans les mois à venir, alors maintenant, ils peuvent introduire des produits et ils seront certainement des gens qui les aideront à vendre ces produits. Vous voyez que leur interview tourne autour de la vente, produits, vente, produits, réseau. Voilà. C'est ce qu'ils ont en train d'expliquer actuellement. Le défi qu'ils ont eu, c'est l'impatement des gens. Il fallait d'abord construire ce réseau, c'est ce qu'ils ont en train d'expliquer et ils continuent. quels types de produits nous allons introduire dans ce réseau. Vous comprenez cela, quel est le type. Nous allons maintenant adjoindre des produits que nous allons intégrer dans notre système et avoir intégrer dans notre programme. Nous allons aussi faire des choses qui vont intégrer des logiciels, des produits numériques, à savoir des applications. et afin que nous puissions diffuser des produits sur le plan international afin de changer la distribution traditionnelle qui existe, donc changer tout le circuit de distribution qui existe dans le commerce traditionnel. Nous allons faire ce que les développeurs de l'ECN n'ont jamais réussi. Par exemple, quand on prend la zone de Silicon Valley, tout ce qui est aux États-Unis, tout ce qui se passe là-bas, souvent par rapport à la localisation de ces structures, de ces grandes structures, de ces grandes organisations, ils n'arrivent pas atteindre facilement le reste du monde. Cela peut prendre beaucoup d'années, mais lorsque nous avons 6 millions de membres, 10 millions de membres, nous avons 20 millions de membres qui sont en réseau, nous allons donner accès aux entrepreneurs, aux membres ce qu'ils appellent l'entrepreneur. Nous allons faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ce sera une plateforme de grosses ventes qui va pouvoir faire de grosses ventes plus que Uber, plus que Airbnb. Nous allons devenir la plus grande force de vente, le plus grand réseau de vente dans le monde entier. et comme vous l'avez mentionné, ce sera différent du marketing du réseau traditionnel. Par le moment, vous avez eu des critiques, vous avez eu des gens et vous avez eu des choses négatives sur le jour. Traditionnellement, dans le marketing traditionnel, il faut d'abord acheter un produit, il faut chaque mois faire ton auto-chip, ton achat mensuel, stocker des produits chez vous à la maison que ce qu'on n'arrive pas à vendre. Et c'est ce qu'ils veulent changer avec. Vous avez rempli votre garage de plusieurs produits et donc vous vous sentez un peu comme si vous avez été trahi en faisant cela. Il y a des gens qui vous coûtent de l'argent, qui mettent votre famille en danger par le moment. Chaque fois, il faut payer le produit, chaque mois, il faut payer, il faut que ça vende. donc je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de payer une fois. On n'a pas besoin de payer chaque mois des produits. Et enfin, ensuite, vous allez travailler pour pouvoir refaire de l'argent. Nous sommes passionnés pour ce que nous faisons. et donc vous allez au service de votre expérience personnelle pour pouvoir avancer, vendre, avoir des intérêts, des profits, avoir des commissions de la vente directe. vous allez être dans les pôles, la piscine, c'est les pôles. Nous sommes en train de tout changer fondamentalement et tout simplifier aussi les choses qui ne coûtent pas assez d'argent. avec un niveau de rentabilité vraiment évident pour des personnes qui sont vraiment engagées. Je sais que tout est nouveau, d'accord. C'est M. Werner qui prend la parole au fondateur. Nous sommes en train de changer toutes choses parce que les gens dépensent de l'argent, dépensent du temps sur les réseaux sociaux, sur leur portail tous les jours. Ils sont connectés sur leur portable mais ils ne gagnent rien en retour en faisant cela. Vous restez sur les réseaux sociaux, sur leur portable, vous ne gagnerez rien en retour. Souvent, le soir jury, quand je vois les articles de journaux, ils disent des choses à propos de nous, de ce qu'ils écrivent, ils disent que cela lui fait rire. parce que s'il y a quelqu'un qui aide les gens, s'il y a un autre qui aide les gens, c'est nous qui aidons les gens au contraire. Nous sommes les premiers à initier cela. Donc, au lieu de laisser les gens passer une heure, une heure, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit heures, tous les jours, des personnes âgées et font cela sans rien obtenir en retour. Il y a un poignet d'entreprises qui prennent tout l'argent que nous sommes, que les gens font, que les gens, quand les gens font ça. Et nous sommes la première entreprise à donner l'argent à tout le monde. Nous sommes faits, nous sommes en faits, comme je l'ai dit au début, nous faisons comme je l'ai dit au début, nous avons tout changé. Voilà qu'ils veulent faire comprendre qu'il y a des entreprises en ligne où les gens ne le disent pas, mais par exemple, Facebook, parce que le temps suffit, vous ne gagnez rien en retour, des heures et des heures, alors que leur platform permettra à des gens de rester en ligne et de se faire de l'argent. Quoi de mieux? Donc là, ils résument que c'est un système, c'est une plateforme où des gens peuvent passer des heures à travailler et se faire de l'argent. Contrairement aux entreprises sur lesquelles, les plateformes sur lesquelles vous êtes passés des heures sans rien gagner en retour. Donc, ils veulent récupérer, par exemple, l'industrie numérique, reprendre le pouvoir, prendre le contrôle du navire, avoir de l'influence sur du long terme. Pour rappeler de ce que M. Johan a dit, c'est que nous sommes en pré-lancement et nous allons arriver jusqu'à avoir 20 millions de personnes que nous pouvons segmenter, que nous pouvons subdiviser chacun selon son niveau de compréhension, d'éducation, de formation. nous allons avoir 30 millions, 40 millions de personnes au fur et à mesure et créer un grand réseau où les gens pourront s'intégrer eux-mêmes ou gagner de l'argent, travailler dans le domaine qui leur correspond. et vont travailler eux-mêmes et miser sur leurs atouts et leur donner la possibilité de pouvoir exister, de pouvoir travailler. Nous allons faire un endroit, une plateforme un peu comme le cirque-en-valet ou en ligne, on a tout ce qu'il faut pour que vous assoyez dans un lieu physique. Je sais que vous avez déjà réussi dans le passé des entreprises, vous êtes des hommes à succès. et vous avez siégé dans le concert de tous les entreprises. Je veux dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi vos entrepreneurs, vos membres. Quelle est la clé, ce qui est essentiel pour les aider pour s'épanouir pour réussir? Il y a beaucoup de choses. Les vente sont difficiles. La vente est difficile. Vous ne pouvez jamais abandonner. vous ne pouvez jamais prendre un non pour un oui. Il faut répondre aux gens quand même quand tu es fatigué. Il faut trouver de l'inspiration. Les gens veulent il faut trouver de l'inspiration et c'est ce que fait Peter Gavokson de Kofi Krawan. Il faut réunir les membres. Il faut avoir de l'énergie. Il faut les aider à réussir. Nous allons avoir des produits très excellents à des prix très avantageux avec de grandes commissions et une bonne rémunération. Il y a toutes les raisons dans le monde entier pour que tout le monde puisse rester ici à long terme s'épanouir, travailler, être fidèles et passionnés. nous sommes fidèles et passionnés à ce que nous faisons parce que nous avons nous faisons et nous restons avec vous et vous resterez avec nous. C'est quelque chose de l'enfer sur le long terme. Changer le monde a une grande ambition. C'est ça qui venait de parler, monsieur. Wayne va prendre la parole, changer le monde. C'est important d'avoir un objectif et beaucoup de gens sont écoutent à ce que vous voulez faire. Mais souvent, les gens écoutent les gens qui sont autour d'eux, qui n'ont pas fait ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Autrement dit, n'écoutez pas les gens qui n'ont pas fait ce que vous voulez faire. Écoutez plutôt ceux qui ont fait des choses qui peuvent vous donner de bons conseils, de bonnes suggestions. Je pense que la bonne chose, la bonne suggestion est de trouver, d'essayer de trouver une personne qui a fait ce que vous voulez faire et d'en parler. Et si cette personne pourra vous donner de bons conseils. Mais si vous parlez et écoutez ceux qui n'ont pas fait ce que vous voulez faire, vous êtes sur la mauvaise personne. Et voyez avec eux comment ils l'ont fait, comment ils ont essayé de faire de la même manière qu'ils ont fait. et grâce à nos outils, je remercie davantage les personnes de Russie, de mon rétabition, de faire partie de cette énorme industrie du monde en ligne. C'est mieux que jamais. de trouver une personne qui a fait ce que vous voulez faire, trouver un modèle, voilà, une personne qui fait bien. Là, il est en train de donner un conseil puisque la question est de savoir comment garder les gens passionnés et intéressés et dans ce contexte-là. N'écoutez pas toutes les personnes qui disent que vous ne pouvez pas. Ça, c'est style, CEO qui parle. Ceux qui vont dire que c'est impossible, ne croyez pas à ces gens négatifs, à ces opposants, les gens qui sont méfiés en négatif parce que les gens et les personnes qui vous tiennent, qui vous tiennent, qui vous retardent, OK? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et mettre votre esprit, faire tout ce que vous voulez et croire que vous êtes capable de le faire. Merci d'avoir participé à cette interview. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai eu du plaisir à partager cette interview avec vous. Vous avez lu vous-même en dessous ce qui est écrit, c'est vrai. Ce sont des traditions qui ne sont pas souvent très précises, mais l'idée essentielle est là. Vous avez écouté M. Eric Werner, qui est là devant vous. Vous avez écouté M. Stahel, le CEO de Crowd1 et les sujets sont les sujets d'actualité. Est-ce que Crowd1 a des produits? Vous avez écouté que Crowd1 traite à des partenaires pour mettre à la disposition de leurs membres des produits. À quoi sert le réseau? Le réseau de Crowd1, les membres, les entrepreneurs, Crowd1 est en train de créer avec eux le plus grand réseau de membres, de vente, la plus grande force de vente afin de pouvoir écouler des produits, afin d'établir une certaine équité, une certaine égalité numérique. égalité numérique. C'est-à-dire, si un produit sort en Europe, un logiciel, une application, qu'en étant record, le produit sort à la disposition de tout le monde. Vous avez compris cela. Donc, il existe des produits. Vous avez entendu parler de vente, vente, vente. Vous avez dit que c'est une activité dans laquelle ils veulent emmener tout le monde, au lieu d'utiliser le portable, sur des Facebook, sur des réseaux sociaux, sans rien avoir en retour des heures et des heures. Ils se moquaient de ceux qui écrivent des choses négatives contre Krawad, ce monsieur-là. Il dit, il rit quand il envoie des journalistes et écrit des choses. Alors qu'eux, ils font mieux que toutes les autres compagnies sur lesquelles qu'ils ont des plateformes sur Internet, sur lesquelles vous passez du temps, vous les enrichissez, vous ne gagnez rien en retour. Eux, au contraire, ils permettent aux membres du monde entier de pouvoir se faire de l'argent en restant en ligne, sur le portable. Ça, c'est un point aussi important que j'ai retenu. Un autre point important que j'ai retenu, c'est de faire comprendre que la compagnie Krawad reçoit des idées et des allégations parce que tous ceux qui émettent des allégations ne comprennent pas sur leur entreprise et au contraire, s'il y a une entreprise à encourager, c'est Krawad qu'on doit encourager parce qu'elles sont en train de créer des emplois dans les différents pays et aider les gens à pouvoir s'auto-employer. eux-mêmes depuis leur maison. Ils ont aussi fait comprendre qu'il fallait d'abord avoir la poule avant d'avoir les oeufs. Il fallait créer un grand réseau. Maintenant que le réseau est là, ils vont apporter une grande bibliothèque de produits. Et lui-même, Wernweer qui est en train de parler, il dit qu'au tout début, dans sa conception des choses, il n'avait pas prévu d'avoir un grand nombre de produits. Et c'est M. Stahel qui lui a conseillé que non, il faut avoir, quand il la rencontre, il lui a dit que non, il faut avoir une grande bibliothèque de produits afin que des gens, des millions de membres qui viendront chacun puissent mettre l'accent sur le produit qui lui plaît. Qui lui plaît. Et c'est ainsi que Krawar a désormais décidé de mettre à votre disposition de tous les membres une grande bibliothèque de produits. Et ça a déjà commencé. Aujourd'hui, on a plusieurs produits. On a le produit d'éducation de la formation, on a les pics lotos, on a le produit concernant les hôtels et d'autres produits qui viennent encore, qui viennent encore, qui viennent encore. Donc, on aura durant toute l'année un grand nombre de produits. Et on a aussi noté que la compagnie se considère comme étant un pré-lancement, c'est-à-dire en train de construire le réseau. Et un pré-lancement, ça veut dire que durant toute l'année 2020, les produits seront encore de plus en plus lancés. C'est un point aussi important, à retenir. Il a aussi fait comprendre que c'est une activité de vente. Donc, et qu'il fallait donc de vente, mais ici, on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir vendre. On n'a pas besoin d'être un expert, d'avoir un bagage intellectuel important pour pouvoir vendre ici. Puisque la vente ici concerne à recommander les produits à d'autres personnes. Ou recommander le business à d'autres personnes. Mesdames et messieurs, voici, en quelque sorte, les points les plus importants dont nous avons parlé. Quant à ce qui concerne la motivation des gens, quels sont les défis auxquels la compagnie a été aussi confrontée? Avec une telle croissance, le journaliste a demandé, mais quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour avoir une telle croissance? Il a dit, c'est l'impatience des gens. C'est l'impatience des gens. Et l'autre chose, Madame a cherché à savoir, comment faire en sorte que les membres puissent vraiment réussir dans leur business? C'est-à-dire que chaque personne doit vraiment être dévouée. Ne pas se laisser, ne pas écouter des gens qui ne savent pas de quoi il est question. Écouter plutôt ceux qui savent prendre des conseils auprès de ceux qui ont déjà fait quelque chose et auprès de ces personnes qu'il fallait prendre conseil. ceux qui savent de quoi il est question. Et si vous partez écouter des gens qui ne connaissent rien de cette industrie, vous n'aurez pas de bons conseils ni de bonnes suggestions parce qu'il n'y a que celui qui a déjà réussi quelque chose qui peut donner un bon conseil. Un autre élément, en quoi est-ce que, quelle est la nouveauté qu'ils veulent apporter à ce système? La nouveauté qu'ils veulent apporter à ce système, c'est apporter des nouveautés à deux niveaux. Une nouveauté au niveau de la distribution des produits dans le monde entier, perturber ou changer ou révolutionner le cycle de distribution traditionnel qui existe déjà, grossiste, démi-grossiste, détaillant, qui fait que les produits puissent mettre 10 ans, pardon, oui, 10 ans, 10 ans, 15 ans avant qu'ils n'arrivent chez le consommateur final. Et ici, on peut faire en sorte que, dans le réseau, un réseau dynamique, les produits puissent arriver rapidement chez le consommateur, facilement et rapidement. autre élément important, en ce qui concerne une nouvelle révolution sur le marketing du réseau, il fait quelque chose de différent, en ce sens que dans le marketing du réseau traditionnel, il fallait s'adhérer en achat un produit et puis, chaque mois, acheter un produit obligatoirement pour rester dans le système. Ici, il fallait créer un système où on a une force de vente, OK, et où les gens peuvent eux-mêmes acheter de façon avec volonté ce qu'ils veulent acheter ou bien ce qu'ils ne veulent pas acheter et puis rester là. Mais cela ne les empêche pas, ne les empêche pas de se faire de l'argent puisque la compagnie vend, elle vend beaucoup de produits. Vous le savez bien, Krawan vend le produit de ses partenaires. Mesdames et messieurs, dans cette interview, nous avons compris que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la compagnie vaut grand, la compagnie est là pour du long terme, la compagnie a des produits et nulle part, il n'a été question d'investissement d'argent. Passez une bonne journée et ça a été un plaisir pour nous de vous informer comme le savon le fait sur cette chaîne YouTube. Nous donnons à chacun de vous des informations objectives telles que les patrons de Krawan me disent, telles qu'eux-mêmes présentent leur compagnie. Voilà, j'ai toujours dit, ce n'est pas ce que nous voulons comprendre, on doit comprendre, mais ce que la compagnie veut faire comprendre que nous devons comprendre. Merci, ciao. Merci.